Je me suis fait voler 1000 USDC sur DAO Maker. Comme vous le savez, il y a eu un hack. Ils ont fait une annonce aujourd'hui, 12 août. Il y a eu 7 millions de volets sur la plateforme DAO Maker. C'était les personnes qui avaient stocké sur leur portfolio. Vous voyez ici, pré-funding, déposite, 1000 dollars ou plus. Je crois que personne en dessous de 900 dollars a été volé. Et pour un total de 7 millions, moi j'avais mis 1000 USDC et j'ai été hacké aussi. Les DAO qui servent pour participer, qui permettent d'avoir une chance de gagner lors des levées de fonds, eux n'ont pas été touchés. Néanmoins, ce n'est pas très agréable. Après, le bon côté, moi j'ai eu de la chance, c'est que je venais de participer à Game Starter qui a fait x10. Comme vous le voyez, j'avais acheté un jeton à 0.08. J'avais d'ailleurs fait une vidéo et je l'ai revendu à 0.8 environ. On n'avait eu que 20% de notre investissement. Et ensuite, tous les 3 mois, on va avoir 16%. Et avec ce bénéfice de 1200 dollars, j'ai reçu 2200 dollars. Donc, j'ai gagné 1200 dollars directs, rien qu'avec 20% de mon avoir. J'avais réinvesti sur DAO Maker, pensant que mon compte MetaMask était peut-être compromis. J'avais peur. Donc, je me suis dit que ce n'était plus sûr de le mettre sur DAO Maker. Et au final, c'est DAO Maker qui se fait hacker. Ce n'est pas de chance, mais je pense toujours qu'ils sont quand même plus sécurisés que nos MetaMask personnels qui peuvent vite être compromis. Mon avis général sur DAO Maker, il ne change pas. On voit que le cours de DAO Maker n'a pas trop baissé pour un hack. Mais il baisse tout le temps. Ça, c'est un peu le côté négatif du jeton DAO Maker. Mais comme on le voit, il y a un potentiel de fou. Les levées de fonds, là, fois 10 en quelques jours, c'est vraiment super. On met 1000, on ressort avec 2200 avec seulement 20% de notre investissement. Sur le long terme, ça peut faire 10 000 dollars de gagnés, voire plus. Bientôt, dans 9 jours, il y a Coinsped qui va être financé. Et vu qu'il y a eu un hack, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas participer. Mais moi, je vais clairement en participer. Le problème, c'est que là, je ne peux pas ajouter de fonds. Et j'aimerais quand même avoir 500 USDC pour y participer. Je pense que bientôt, on va pouvoir rajouter des USDC. Mais c'est le temps qui règle les éventuels problèmes de sécurité. Franchement, mon avis sur DAO ne change pas. Il y a aussi Gold Fever qui est un jeu vidéo. J'ai regardé un petit peu. Bon, la levée de fonds, ce n'est pas pour tout de suite. Mais ça a l'air hyper intéressant, franchement. Ça, j'y crois. Les jeux où on peut en même temps gagner de l'argent en jouant. Franchement, c'est assez fun. En plus, ça a l'air d'être un monde ouvert. Dans le domaine de la recherche de l'or. Enfin, vraiment, il y a toute une ambiance. Je vous conseille d'aller voir le site de Gold Fever. Gold Fever, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais c'est très intéressant. Coinsped, je viens de faire une vidéo. C'est un système principalement B2B qui permet aux entreprises d'investir dans les crypto-monnaies et de rejoindre la défi. Voici. J'espère aussi qu'on a été 5200 utilisateurs touchés. Perte moyenne de 1250 dollars. Et j'espère qu'on va pouvoir être remboursé d'une partie. Mais comme je vous l'ai dit, bon, moi, j'ai eu de la chance. Mais je viens de commencer d'utiliser DAO il y a à peu près un mois. Et avec une seule levée de fonds, on peut largement rentabiliser la perte qu'on a eue. Si c'est quelques milliers de dollars. Donc voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Ça reste, bon, je vais dire que de l'argent. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Voici. Bon, c'était mon avis sur le hack de DAO Maker. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, si vous êtes plutôt positif ou négatif sur DAO Maker. Et dites-moi combien vous avez perdu, si vous avez perdu. Et je vous dis à bientôt.